... Voilà maintenant que nous avons engagé la phase active de cette lutte depuis le 25 juillet. Nous avons effectivement entamé des séries de grèves qui ont duré plus de 15 jours. Malgré ces grèves qui ont duré ces 15 jours, nous avons continué à maintenir la pression. Des médiateurs sont venus de gauche à droite en interne comme en externe pour permettre à l'intersyndical de s'asseoir avec la direction générale et de négocier de manière pacifique pour trouver des solutions dans cette crise qui perdure. L'intersyndical a fait preuve de grande responsabilité, a fait preuve de patriotisme en acceptant de suspendre son mot d'ordre de grève. C'est bien vrai que ce n'était pas facile. Tout ceci pour permettre des négociations pacifiques. Malheureusement, je dis bien malheureusement, nous avons en face de nous une direction générale irresponsable. Nous avons en face de nous une direction générale qui ne respecte pas ses travailleurs et qui ne respecte pas les Sénégalais. Après une semaine de négociations, figurez-vous bien, nous avons eu quatre séances de négociations. La direction générale n'a proposé absolument rien aux travailleurs. Pensez-vous que celle-ci est sérielle ? Non, madame. Pensez-vous que celle-ci est responsable ? Non, madame. Nous avons donc demandé une gestion équitable des promotions internes. Parce que ce qui se passe ici, c'est les promotions externes des gens venus d'ailleurs avec des compétences minimes qui occupent les postes de responsabilité sur le dos des travailleurs expérimentés. Nous ne nous sommes pas arrêtés à cela. Nous leur avons posé des points clairs sur les dotations de véhicules. en plus des accompagnements des salariés en termes de départs négociés pour ceux qui le souhaitent, en termes aussi de possibilités de demandes de disponibilité de deux ans renouvelables et aussi pour l'accompagnement des collaborateurs désirant faire des études supérieures. Nous avons aussi posé des questions sur la gouvernance de l'entreprise, à savoir l'attribution transparente des marchés en interne, à savoir la titularisation des stagiaires, parce qu'ils sont nombreux ici, à savoir la prévention de l'expertise interne. Face à tout cela, la direction générale nous a demandé de poser nos arguments, ce qui justifie qu'on demande tous ces 40% de salaire. Nous leur avons dit que KMS3 a fonctionné, a produit beaucoup d'eau dans le réseau. On a encaissé des milliards avec toutes ces eaux facturées. Ça aussi, c'est un argument favorable pour nous. L'autre point aussi, c'est les économies d'électricité que l'entreprise a faites depuis son installation. L'autre point aussi, c'est le périmètre affermé qui continue de s'agrandir avec Ngehoch qui a été incorporé. Les autres points constituent les charges en carburant qui ont aussi diminué pour l'entreprise. L'autre point aussi, c'est la tendance est maintenant à la hausse, parce que l'entreprise déjà hausse ses prestations, à savoir les contributions des travailleurs pour les colonies de vacances ainsi que pour les tickets. Tout a été augmenté, je veux dire les tickets de restauration. En plus de cela, le coût de la vie est devenu beaucoup plus cher. Les travailleurs ne s'en sortent pas avec leur maigre salaire. Déjà, l'entreprise elle-même reconnaît que le coût de la vie est devenu plus cher. Même l'entreprise avec ses propres charges a augmenté. A fortiori, les travailleurs qui tiraient le diable par la queue bien avant même, la demande de ces 40%. Donc, ceci dit, l'entreprise ne s'est pas limitée à cela. Il a commencé aussi à ponctionner les salaires des agents avec les cotisations liées au niveau de la coopérative d'habitat. Les travailleurs sont ponctionnés durement. L'IPRES a augmenté ses prestations. Ainsi de suite, au moins chaque travailleur se retrouve avec plus de 50 000 francs par mois de son net qui est retenu à la source. Ceci contribue à diminuer le pouvoir d'achat des travailleurs. Comme preuve du pouvoir d'achat des travailleurs qui ont diminué, on a les demandes de prêts qui s'accumulent de jour en jour au prix de la DRHT. Ceci montre que le pouvoir d'achat des travailleurs n'est pas à la hauteur de ce qui existe pour bien vivre dans ce pays. Face à tous ces arguments convaincants, la direction générale nous a fait traîner pendant une semaine avec 4 jours de négociation sans rien proposer. La directrice générale elle-même, avant de quitter le pays et de s'enfuir, je dirais bien qu'elle s'est enfouie pour fuir cette situation. Sa posture, Mme Johnny Arnal, sa posture est irresponsable. On ne peut pas avoir une entreprise où les gens sont en mouvement de grève, où la crise actuelle perdure, elle prend son avion pour partir en vacances tranquillement et laisser les travailleurs dans le désarroi. Ça c'est irresponsable. Je veux dire, actuellement, les négociations sont bloquées en grande partie à cause d'une personne et il faut le nommer, il s'agit du DRHT. M. Maguette Nyan. L'entreprise actuellement est gangrénée par cet homme qui n'a que pour eux son ambition personnelle, à savoir être renouvelé après son départ à la retraite d'ici 4 mois, et aussi postulé pour obtenir le poste de directeur général. Pour cela, ce dernier est prêt à vendre tous les travailleurs pour obtenir ce qu'ils cherchent. Et nous allons lutter contre lui pour que ses ambitions personnelles n'aboutissent pas. Le signal est clair, le premier jour de l'AG, le deuxième jour de l'AG et le troisième jour de l'AG, à chaque fois vous verrez que le personnel qui est mobilisé devient de plus en plus nombreux. Ceci est un signe qui ne trompe pas, ceci est un signe qui montre que les travailleurs sont mobilisés, quelle que soit l'expression de la direction. La direction générale non seulement n'a rien proposé aux travailleurs, c'est contenter de fonctionner des salaires qui sont déjà très maigres. Est-ce que ceci est responsable ? Est-ce que ceci est normal ? La réponse est non. J'entends dire de gauche à droite qu'ils ont des problèmes de trésorerie. Mais s'ils ont des problèmes de trésorerie, ils n'ont qu'à diminuer les salaires des expatriés qui sont ici à l'intérieur. On conflait leur caisse. Mais il ne s'agit pas de toucher les maigres salaires des travailleurs qui sont déjà insuffisants. C'est irresponsable de leur part. L'argent que l'on demande, c'est nous qui l'avons travaillé et nous le méritons amplement que cela nous soit donné. Sous-titrage Société Radio-Canada